Alors j'ai été nommé début juillet responsable des relations publiques et du développement donc c'est un rôle assez large avec des missions diverses sur pas mal de services ça va me permettre de découvrir vraiment comment fonctionne le club de l'intérieur. Il n'y a vraiment aucun club qui m'a fait envie particulièrement à part des clubs de rêve après j'étais conscient de mon niveau je pouvais pas atteindre ces clubs là donc non je sais pas. Non non pas de regret, le deuil de ma carrière sportive est fait depuis un moment voilà de façon j'ai plus mes capacités physiques pour courir ou jouer au foot donc non vraiment aucun regret mais très content pour le club et tous ses supporters de pouvoir enfin découvrir cette compétition. Moi j'ai eu la chance de commencer ma carrière pro avec Mario Melchiotte je jouais devant lui c'était un joueur qui avait une carrière internationale qui a joué dans des très grands clubs et qui me guidait constamment sur le terrain et je pense que je lui dois beaucoup dans mon début de carrière. Je me plais énormément je suis très vraiment très content on m'ouvre beaucoup de portes beaucoup de dossiers voilà j'avais la chance de connaître pas mal de salariés aussi donc mon intégration a été assez rapide et voilà hâte que ça continue de découvrir encore plein de choses. Quand on arrive en Ligue des champions je pense qu'on rêve tous de jouer les plus grosses équipes alors j'ai pas les chapeaux en tête mais voilà le Real, le Barça, le Bayern, Liverpool, l'Inter je sais pas tous les grands noms du football européen je pense que tout le monde a envie de les recevoir ici au Horizon Park. Alors moi je me suis lancé dans un cursus de formation de deux ans là j'ai encore une deuxième année de formation à faire j'ai découvert l'année dernière le métier d'éducateur entraîneur je vais découvrir cette année le métier un peu plus administratif au coeur de l'entreprise donc voilà je pense qu'il y aura encore des points de des points de faits dans quelques mois dans quelques années même on verra de quoi l'avenir sera fait les opportunités qui se présenteront en moi. Le stade Rennes vient de finir troisième du championnat de Ligue 1 se qualifier directement pour la phase de groupe de Ligue des champions le club n'a jamais connu ça c'est historique le club est en pleine ascension se développe à tous les niveaux voilà je pense qu'il faut il faut profiter et que tout le monde donne le meilleur de soi même pour rester à ce niveau là et pourquoi pas espérer aller encore plus haut. Bah chez moi à Douarnenez voilà moi je viens de là-bas j'ai vécu toute mon enfance là-bas j'essaye d'y retourner dès que je peux trop peu souvent à mon goût mais c'est le coin que je connais le mieux et que je préfère. Alors c'est peut-être parce que je l'ai revu il y a pas très longtemps la finale de 2009 si j'avais pu avoir les jambes pour aller presser Philippe Essad pour pas qu'il mette un long ballon dans la surface peut-être qu'il aurait fallu avoir un peu plus de jambes à ce moment là peut-être que ça aurait changé l'histoire de ce match. J'ai 33 ans ça fait 20 ans que je suis en Ile-et-Vilaine maintenant parce que je vais entamer ma 20ème saison donc on va dire que j'ai vécu le plus de temps en Ile-et-Vilaine mais j'aurai toujours le 29 sur mon maillot donc voilà on peut pas choisir.